Pourquoi la vallée du Besse est un lieu unique de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence qui attire depuis des décennies de nombreux touristes et géologues du monde entier ? C'est en cherchant à répondre à cette question que l'association la vallée du Besse y a organisé une descente à vélo avec la participation de spécialistes nous contant l'histoire de ces lieux. Tout d'abord, dû à sa situation géographique, la vallée du Besse possède une grande variété de paysages. Le climat alpin au nord et le climat méditerranéen plus chaud et sec au sud permet une exceptionnelle biodiversité. Les reliefs qui l'entourent, tels que le sommet du Blaïol, tout comme ses plis, failles, fossiles, d'ammonites ou d'ichthyosaures, sont les témoins silencieux de 300 millions d'années d'histoire de la Terre. Cette vallée montre bien l'importance d'une route qui a été inaugurée en juillet 1913, ce qu'on appelle aujourd'hui la route de Barle, qui a permis le désenclavement de toute cette région. Autrefois, notamment pour se protéger des crues, les habitants vivaient en autonomie sur les hauteurs. Ces villages furent longtemps inaccessibles autrement qu'à pied ou à dos d'âne. Les échanges commerciaux s'intensifiant, la construction d'une route carrossable devint une nécessité économique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, certes au départ, elle a sans doute favorisé l'exode rural, en particulier avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, mais aujourd'hui elle a un trait d'union entre différents territoires et différents lieux. Et aujourd'hui on peut dire que cette route est en train de créer du lien social entre les habitants. Dans la vallée du Besse se trouve également un itinéraire d'œuvres contemporaines cherchant à renouveler le regard que l'on porte sur ce paysage. Les artistes qui travaillent en extérieur ne travaillent pas comme sur une feuille blanche. Donc ils se nourrissent de tout ce qu'ils entendent, de l'histoire des lieux, l'histoire humaine, l'histoire de la construction de la route comme on a vu ce matin. Pour préserver ce patrimoine naturel, une partie de la vallée est un site d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000. Ça m'a permis de connaître l'histoire et la géologie. Et c'est une sorte d'ancrage quand même dans mon pays. Aujourd'hui, la vallée du Besse, située au cœur de l'UNESCO-Géoparc de Haute-Provence, reste avant tout un émerveillement pour ceux qui la traversent au quotidien.